Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatio-temporel, le Retro Game Enterprise One. Sa mission, explorer des mondes étranges oubliés, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers le bug de l'an 2000. Il est bien relou ce message d'annonce. Captain Perk, c'est Mac Noy, j'ai pas trop digéré la panse de brebis facilière, et ben du coup, j'ai chopé la méga chiasse. Je suis bloqué au cabinet, vous êtes pas prêts de me voir à la passerelle, voilà, à plus Perk. Mok, je crois qu'il a raison. Notre message, on devrait le changer. Il est long et il est chiant. Captain Perk ? Oui ? Je crois qu'il se passe quelque chose d'étrange. C'est normal Mok, c'est un début d'épisode. S'il y avait rien de bizarre, il n'y aurait pas d'épisode. Je pense que le docteur Mac Noy n'appelait pas des cabinets. Je pense qu'il a été kidnappé. Merde ! Non, il n'appelait pas des cabinets, je vous l'ai dit. Hum, fascinant. Les ondes thermiques indiquent qu'il se trouve quelque part en 1999. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Se voient émerger deux énormes foyers. Le premier est constitué de nombreux bugs dans Ultima 9, tandis que l'autre est un regroupement massif d'individus de type geek dans EverQuest. C'est peut-être une piste. Ascension est le neuvième et dernier épisode de la série Ultima. Il arrive tout juste 5 ans après la sortie d'Ultima 8. Jamais les fans n'avaient eu à attendre aussi longtemps entre deux épisodes de la mythique série imaginée par Richard Gariot. Le truc, c'est qu'alors que le jeu était terminé au trois quarts, Origin System a dû se pencher sur Ultima Online, un des tout premiers MMORPG. Lorsque les développeurs furent enfin se remettre sur Ultima 9, les cartes graphiques avaient tellement évolué qu'ils décidèrent d'abandonner la 2D et la perspective géométrique habituelle pour faire le grand saut vers la 3D. Malheureusement, ils n'eurent pas le temps de peaufiner ce bouleversement et le jeu sortit finalement bien trop tôt. Il n'aboutit avec un scénario bancal, ce nid de bug mis fin à la série d'une bien triste façon. Si les premiers jeux en ligne massivement multijoueurs sont plutôt apparus au début des années 90, si Ultima Online fut un vrai succès, le véritable premier rouleau compresseur du genre, c'est lui, c'est EverQuest. Dans un univers médiéval fantastique classique, au milieu des elfes, des orques, des nains, des humains et de toute la clique, le joueur crée un avatar qu'il va développer à force de quêtes et de combats. Le jeu tire sa force de l'ampleur de son monde. Les étendues virtuelles sont vastes, les rencontres sont nombreuses et pleines de surprises et le moteur graphique 3D qui fait turbiner tout ça est une petite merveille. En 99, après un début un peu laborieux techniquement, le jeu va faire péter les compteurs d'abonnés et rapidement devenir le MMORPG le plus joué de la planète avec un pic de popularité en 2003. Nous avons fait chou blanc. Pourtant noter aucune présence de légumes ? Moque, je voulais dire nous n'avons aucune trace du docteur McNeill. C'est justement ce qui me fait penser que c'est un enlèvement capitaine. Si le docteur McNeill n'avait vraiment pas digéré la panse de brebis farcie d'hier midi, il aurait laissé des traces, c'est évident. Mais oui, des traces de pneus, bien parallèles. En 1999, le professeur William Kaufman a publié des travaux réellement passionnants sur les mondes parallèles dans Outcast. Nous devrions lui rendre une petite visite, capitaine. Ça dépend. Si ce sont trois traces bien parallèles, c'est peut-être un coup du Consentium Trioptimum dans Système Choc 2. Comment choisir entre les deux destinations ? Et si nous jouions ça à Pierre, Feuille, Papier, Ciseaux, Lézard ? Non, ça prendrait trop de temps. Allons plutôt dans les deux localisations. Le mélange des genres donne parfois de bien beaux résultats et la série Système Choc en est la preuve. Voici dans le futur, en plein cœur d'une histoire palpitante et obscure, mêlant FPS et jeux de rôle. Vous incarnez un soldat lambda qui, après des événements étranges, se réveille et réalise qu'il a perdu la mémoire. Trois classes de personnages sont disponibles et changeront complètement la façon d'aborder le jeu. Soit très orienté action, soit plutôt infiltration, utilisant au choix des pouvoirs surnaturels ou des habiletés techniques. Comble du bonheur, suivant la voie que vous empruntiez, les fins étaient différentes. L'atmosphère est oppressante, étouffante, vous êtes à l'affût du moindre bruit, tâchant sans cesse d'économiser vivres et munitions. Cette série magnifique inspirera plus tard une autre belle série, Bioshock. Les prophéties, les sauveurs, tout ça c'est sympa, sauf quand ça tombe sur vous. Et dans Outcast, c'est exactement ce qui arrive. Le plantage d'une machine vous propulse au beau milieu de nulle part, où des gens fort sympathiques vous appellent par un nom qui n'est pas le vôtre, prétendant que vous êtes l'élu et qu'il va falloir vous bouger les miches pour les sauver. Il s'est pas gagné. Acclamé par la critique et le public, Outcast est beau à en pleurer. Il impressionne par la richesse de son univers, la qualité de sa narration, ainsi que par son incroyable bande-son. Son intelligence artificielle est époustouflante, à tel point que certains n'hésiteront pas à la qualifier de révolutionnaire. Jouable à la première ou à la troisième personne au choix, ce jeu d'aventure est un monument à visiter absolument. Mais enfin, c'est impossible. Voilà plus de 5 minutes que nous écumons 1999 et toujours aucune trace du docteur MacKnight. Mok, êtes-vous sûr de vous ? Il est bien en 1999 ? Il se passe quelque chose d'étrange. Oui, ça, vous l'avez déjà vu. C'est facile. Oui, 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 oui. Il faut absolument quitter l'année 1999, sinon on va tous y rester. Non, nous ne quitterons jamais 1999 sans le docteur MacKnight. Capitaine, d'après les données, l'attaque ne peut venir que de l'Empire Taïdan, ou bien l'ordre de l'état policier et totalitaire, de la roche humaine, ou pire, de la sorcière et des arts. Le meilleur défense, c'est l'attaque. Imaginez qu'un jour vous réalisez que votre lit n'est pas vraiment le vôtre. Imaginez que ça vous perturbe au point de remuer ciel et terre chez vous pour retrouver qui vous l'a piqué. Eh bien, voilà, vous venez de saisir le scénario de Homeworld. La différence, c'est que ce jeu de stratégie en temps réel ne se déroule pas. Dans votre lit, mais dans l'espace. Je ne vous connais pas tous, mes petits amis du 21e siècle, mais je suis sûr que chez certains, il doit y avoir des similitudes. Avec une bande son qui impose le respect, notamment grâce à la présence du groupe Yes, un design vraiment original et accrocheur, Homeworld a de quoi séduire. Et pourtant, sa particularité est ailleurs. En effet, c'est le premier jeu de stratégie à proposer des déplacements aussi bien de direction que d'altitude. Autant dire qu'il propulse la stratégie dans une nouvelle dimension. En matière de stratégie, si Sid n'est pas le meilleur, il ne doit pas être loin quand même. Pour celles et ceux qui auraient la mémoire fragile, Sid Meier, c'est le papa de civilisation. Dans Sid Meier Alpha Centauri, vous devez coloniser le système Alpha du Centaure. Le truc, c'est que vous n'êtes pas tout seul. En tout, 7 factions aux idées bien divergentes poursuivent le même objectif. Sur le principe de civilisation, la stratégie au tour par tour, vous devez, soit par la diplomatie, l'économie ou la technologie, réussir à dominer les autres factions. Plus abouti que ses petits frères, que ce soit du point de vue de l'ambiance, de l'interface ou de la réalisation, le jeu atteint une rare profondeur qui finit même par nous faire réfléchir sur le devenir de l'humanité. Sid, en fait, c'est un précurseur. Avec Final Fantasy VIII, on redescend sur Terre pour constater que la sorcière Edea n'est pas vraiment cool. Heureusement, un groupe de jeunes et fougueux mercenaires va tenter de remettre le monde sur des rails. Le problème, c'est que quand on est jeune, on est très influençable. Avec cet épisode, la série confirme son virage vers un univers plus proche de nous. Graphiquement, la qualité esthétique atteinte est hors normes. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Cependant, la nouvelle mécanique de jeu mise en place pour cet épisode divise. Les critiques sont nombreuses, notamment à propos du système de capacité, jugé bien trop compliqué. L'accueil public pourtant restera dans les annales. En effet, le jeu cumulera au cours des années suivant sa sortie pratiquement 8 millions d'unités vendues. L'amour des joueurs pour cette série est un défectif. Impossible de remettre la main sur le docteur. Capitaine, est-ce que quelqu'un a pensé à vérifier les cabinets du rétro-game Enterprise One ? Bon sang, mais c'est bien sûr ! Oui, c'est ça ! Scotish, téléportez-nous au chat immédiatement ! Qu'est-ce qui se passe avec la téléportation encore, là ? C'est pénible, à la fin, là ! Scotish, vous êtes aussi mauvais en téléportation qu'en pensent de bromis farcis ! Capitaine, je crois que nous aurions plus vite fait d'y aller à pied. Oui. Scotish, on y va à pied. Capitaine, qu'est-ce que c'était que ces scousses ? Ça va pas, non ? Regardez dans quel état je suis ! Mac Nooy, content de vous revoir ! C'est génial, on peut rentrer maintenant. Par contre, capitaine, pour les toilettes, je n'ai rien pu faire. Ils sont complètement bouchés. Ça, c'est Scotish avec sa pence de bromis farcis. La Fédération des Jeux Unis va-t-elle encore longtemps financer le rétro-game Enterprise One ? Ces hommes pas tout à fait humains arriveront-ils un jour à aller là où aucun homme n'a jamais été ? Nous ne le saurons probablement jamais. Et ça, c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501